Donc, à la table, vous avez retenu l'asthematique, nous n'avons pas vu ici. C'est que la myopie et l'hypermétropie, on aura fini avec les troubles de la réfraction. Donc, la myopie, autant elle est brillante, autant elle est particulière sur plusieurs points qu'on va voir ensemble d'Ottawa. Donc, on va survoiler parce que j'ai coupé les côtes, c'est tous. On va mettre quelques points sur lesquels on va s'attarder un peu. Et, on va rappeler ça très important, surtout les particularités de la vision chez le mien. Comment on voit un myope ? Et vous allez comprendre qu'un myope, vraiment, on demande d'une manière très, très différente par rapport à l'hypermétrope et par rapport à l'hémétrope. Donc, la myopie, comme vous le savez tous, c'est une amétromystérie dans laquelle les rayons parallèles qui viennent de la rétine se croisent en un plan image situé en avant de la rétine. Lorsque l'accommodation est bien évidemment relâchée. Un objet placé à la rétine donne une image nette dans les traits et un cercle de diffusion sur la rétine d'autant plus grand que la myopie est plus forte. Donc, vous imaginez que le myope va voir des objets qui fichent plus grand. Alors, à la fin, le point, il est devant la rétine, alors que ce qui est sur la rétine, c'est un point qui est étalé. Donc, l'image, je dois dire, est une forme de cercle. Donc, ce cercle de diffusion, je dois donner une image plus grande. Les myopes voient des images plus grandes. Est-ce que c'est clair pour quoi ? Ensuite, la classification de la myopie, qui m'a appris lors de cette abordée sur la classification de la stigmatisme, la myopie, la classification, elle est beaucoup plus simple. On parle de la myopie axi et de la myopie réfractive, axi-shemareta. On dit, la myopie, l'image, elle est en avant de la rétine. Soit parce que le globe ocular est éluant, et ça, c'est la myopie axi, qui est la plus fréquente, soit parce qu'il y a un trouble de la réfraction. Le dioptre oculaire de l'œil, qui est constitué principalement, comme vous le savez tous, en deux tiers par l'artoriel et en deux tiers par le cristalat, il est pathologique. Et donc, il donne une réfraction, il donne une image d'un objet à la finie, plutôt en avant de la rétine, malgré une longueur axiale qui est parfaitement normale. Donc, Donc, la myopie réfractive, il est lié à des déversions spécifiques sans rapport avec la longueur axiale, soit à une courbure corneienne ou cristallinienne anormale, soit à un indice de réfraction du cristalat qui est anormal. Mais alors, l'indice de réfraction du cristalat, c'est la pathologie Tati, un indice de réfraction du cristalat anormal, des cataractes nucléaires, pourquoi tu connais bien ? Donc, les cataractes nucléaires, c'est pratiquement une myopie d'indice. Après, une microspéropathie, c'est une pathologie congélitale du cristalat qui peut donner une myopie réfractive et pas une myopie axiale. D'accord, les myopies axiales sont des plus fréquentes et elles concernent surtout des myopies moyennes et fortes. La myopie forte axiale, elle est définie, comme on vient de le dire tout à l'heure, par une myopie qui est supérieure à moins de 6 d'optrines et une longueur axiale qui est supérieure au 4 à 26 mm. Donc, à partir de 26 mm, on parle de myopie forte. Cette myopie forte, c'est une pathologie qui est évolutive. D'accord ? Donc, à partir de 26 mm, ce n'est plus un simple trouble d'indice de réfraction. C'est toute une maladie, c'est toute une pathologie évolutive qui comprend plusieurs particularités et plusieurs complications. D'accord ? Elle est plus souvent zédère héréditaire. La myopie forte, elle est plus souvent héréditaire. Donc, au-delà de 26 mm et de moins de 6 d'optrines, on est devant une pathologie de tout le globe populaire et non pas du simple anomalie, ou elle a un trouble de l'avant-gord axiale. Vous vous rendez compte que les 3 mm, une encore axiale normale, elle est de 22,5 à 23 mm. Vous vous rendez compte que 3 mm de plus peut retentir sur toute une vie et elle peut vraiment handicaper la personne. Un millimètre près, il est important. L'exemplaire par millimètre près, c'est le strabis, un collet de tel âge. À un millimètre près, la saison par les muscles oculomotors, il passe toute sa vie strabique et avec plein de complexes, plein de retentions en psychologie. Donc, pour voir à des choses, le moindre détail est important. Ensuite, les myopies réfractifs sont plutôt des myopies faibles qui apparaissent vers 16 ans, accommodatifs, qui sont vus à des variations des normes de courbure corneenne, cristallinienne, par rapport à une longueur axiale qui est plutôt normale. Donc, on différencie le myopie et les myopies des artistes essentiellement, qui vont prendre la myopie d'anis essentiellement cristallinienne, la cataracte. De point de vue épidémiologique, vous le savez tous, la myopie, elle a une répartition, c'est la métropie la plus fréquente et 32% dans le monde et sa répartition est très fréquente, très différente d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Un nouveau continent qui file le plus de myopie, c'est la sieste. Bien évidemment, la myopie, elle est de l'ordre de 60 à 70% en Asie et de 80% en Saint-Germain. Allez, je t'appréis-vous ? Est-ce que c'est génétique ? Non, c'est plutôt environnemental. Ils n'ont pas une vision de moi, ils n'ont pas les outdoor activities, les activités en plein air, les jeux en plein air, qui fait sur la tranchée entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Tout simplement, c'est des immigrés, donc on a des immigrés africains, le CHOA, le CHOA, le CHOA, le CHOA, le CHOA, et on a trouvé que du point de vue statistique, c'est vraiment le même risque et la même répartition par rapport à une population originaire de cette région du monde. Donc c'est plutôt des facteurs environnementaux que des facteurs vraiment génétiques. Donc voilà, les variations ethniques, plusieurs études ont été menées, ont montré que les Asiatiques ont la fréquence la plus élevée de myopie dans le monde et ces différences sont plutôt liées aux facteurs environnementaux qui me chauffent. Donc la prévalence est plus élevée dans les zones fortement urbanisées que dans les zones rurales. Là où on favorise la vision de loin, là où on favorise les jeux en plein air, là où on aura moins de myopie. Donc la limitation de l'espace de vie, lecture prolongée, travail sur l'écran, l'absence d'activités physiques et l'éclairage locurne chez l'enfant. C'est un total très important. Donc retenez que 48% des enfants qui dorment avec une veillesse avant d'âge de 2 ans sont atteints de myopie contre 9%. Donc vous imaginez avec les hênes au téléphone, les palmeurs ou les tâques du téléphone, ça peut induire une myopie axée. Et c'est un facteur environnemental très important. Donc là, je vous conseille d'abandonner ça si vous avez des enfants qui le font. Après, il y a des facteurs héréditaires. Une myopie, il y a certains facteurs génétiques où elle est associée, par exemple, il y a des myopies qui sont associées à des blocs congélitaux qui, mais là, la prématurité favorise les troubles de la réfraction, le stigmatisme mais également la myopie. Donc, des autres facteurs, la privatisation sans santé et précoce. un pansement pendant quelques mois vous allez trouver qu'il va devenir myopie avec une longueur axiale plus importante qui kiffe. La même chose, une myopie de privatisation par une cataracte congénitale. Les enfants qui sont nés avec une cataracte congénitale ont une longueur axiale statistiquement plus importante que les enfants qui n'ont pas une longueur axiale à cause du stéphénomène de privatisation sensorielle. Et c'est pour ça que c'est très difficile de calculer un implant exactement dans les cataractes congénitales. La longueur axiale définitive sera très différente d'un oeil qui n'a pas de cataracte congénitale. Ensuite, les problèmes palpébraux, les dosis congénitaux sont fréquemment associés à une myopie. Donc, un enfant qui a un dosis systématique pour une réfraction à la recherche d'une myopie associée, certains syndromes malformatifs qui mènent la maladie de Sikler, Marshall, le Marfort, certaines carences en vitamine et les études ont montré que les parents font mort en plus de risquer d'avoir des enfants en myope. La fréquence selon l'âge, vous savez qu'on est plutôt hypermétrope. Donc, la myopie congénitale est vraiment très rare de l'ordre du 2% on peut devenir myope avec l'âge. Donc, la courbe, c'est hypermétropie, myopie, hypermétropie. C'est ça, la courbe physiologique. D'accord ? Donc, la myopie se voit surtout chez les jeunes de 5 à 20 ans et les plus rachers les adultes parce que tu m'en trouves telles comme hypermétropie, myopie, hypermétropie. C'est la courbe physiologique. Après, la fréquence selon le degré de la myopie, bien sûr, les myopies faibles inférieures à 3 d'autries sont prédominantes contre les myopies inférieures à 3 d'autries, la myopie maladie dans ce cas, qui est de l'ordre de 6%. La myopie réfractive sans rapport avec la langue d'araxale et la myopie axée qui, dans la génétique, reste une cause principale, mais n'oubliez pas les facteurs environnementaux qui sont de plus en plus incriminés dans la génèse de la myopie. Donc, quelles sont les particularités de la vision chez les myopes ? Comment voir un myope ? Comme un livre que j'ai lu au télévdite de la Résidente quand j'avais mon âge, il était très important sur le comportement des myopes et des hypermétropes. Les myopes, ils voient très bien de près, ils ne voient pas bien de loin. Donc les myopes, ils sont plus concentrés ou ils font carré actes. Par contre, les hypermétropes, comme ils voient très bien de loin, ils ne voient pas très bien. Et donc, il y a beaucoup de particularités avant la correction optique bien évidemment, on va avoir également ces particularités avec les corrections optiques. Donc les myopes, ils sont généralement myopes. Les études, mais maintenant, comme j'ai dit, avec la correction, ça a changé. Donc, le panctum remontant, mais le panctum proximal. Vous avez tous ces notions. Alors, vous savez tous ces deux définitions, la définition du panctum remontant et la définition du panctum proximal. C'est quoi le panctum remontant ? C'est le point le plus ennuyé que l'on puisse voir net sans mettre en jeu son accommodation. Le mieux, il a un panctum remontant qui n'est pas très bon. C'est là où il voit le plus net possible. Et le panctum proximal du poids, c'est quoi ? C'est le point le plus proche que l'on peut voir distinctifiquement avec une accommodation maximale. Donc, chez le mieux, qu'est-ce qu'on a ? On a un panctum proximal qui est plus proche que normalement. Je m'entends à mieux de chez le net, on parle sans correction à ce stade. Mais je souffre de près. Le panctum remontant du mieux. Mais je souffre de l'aide, c'est là. Mais je souffre de l'aide, sans accommodation. Et là, c'est avec accommodation. Donc, la distance entre le panctum remontant et le panctum proximal est diminuée. Donc, le parcours d'accommodation chez le mieux, il est vraiment réduit. C'est pour ça que le mieux ne l'accommodent pas parce qu'ils ont vraiment un parcours d'accommodation qui va du panctum remontant au panctum proximal qui est très réduit. Et bien sûr, cette distance est d'autant plus réduite que la myopie est la plus forte. Donc, quelle que soit la myotropie, la correction optique modifie l'angle sous lequel est vu un objet. Dans la myopie oxy, donc corrigée, lorsque l'image est placée au panctum remontant, le n'accommodent pas, il voit l'aide et la taille des images et le commentaire le mieux, elle est augmentée. Donc, voilà comment on voit un myope. Un hémétrope, il voit un objet de taille normale. Par contre, si on le corrige avec un verre placé au foyer objet de l'œil, la taille de l'image sera égale à celle de l'hémétrope. Chaque un myope, si on le corrige en lunettes, la taille de l'image sera identique en lunettes que par rapport à un sujet hémétrope. Par contre, si on va corriger un myope par des lentilles, qu'est-ce qu'on va faire ? Le foyer image, il sera plutôt plus proche. On va rapprocher encore le foyer image. D'accord ? Donc, la correction de plus près de l'œil, qu'est-ce qu'il va voir le myope avec des lentilles ? Il va voir plus grand qu'un sujet émétrope. Donc, avec les lentilles, le myope, il voit les objets plus grands qu'un sujet émétrope. Par contre, lorsqu'il est corrigé avec une distance vers l'œil, donc avec des lunettes, il va voir les images de même taille. Ensuite, le grandissement de l'image, l'étudiant, comme on va voir, sera proportionnel au degré de la myope. Donc, en pratique, cette différence ne se calcule qu'à partir de moins 4 d'œil. C'est pour ça que je n'ai pas d'une autre chose qu'à chaque fois qu'il dit ça à l'heure qu'on se corrige par rapport à la correction par lunettes. D'accord ? Pour agir également sur la délinette de l'image mais également sur cette taille de l'image qu'il y a des tables de conversion. C'est donc une étape de conversion. Donc, à partir de 5, à partir de 5, le sujet a une réfraction de moins 5, dans puissance en anti-négatif, on va lui prescrire un moins 4, 75. Par contre, s'il est hypermétrope, on va lui prescrire un plus 5, 25. Surtout, les tables de conversion en demain, en pratique, on rentre, ils sont très importants pour faire l'aller-retour entre les verres et la prescription de verres et de lentilles. Donc, l'accommodation de l'œil miop non corrigé. Le parcours d'accommodation est vraiment réduit chez le miop et pour une amplitude d'accommodation normale, le miop non corrigé a un parcours d'accommodation réel très limité et ce d'autant plus que la miopie est forte. Lorsque l'objet se rapproche, le point image se rapproche de la rétile, le miop n'aura pas besoin d'accommoder. plus il s'approche, plus il n'accommode pas le miop. En relâchant son accommodation, il diminue sa convergence. Donc, ce qui excite la fréquence de l'exophorie. Surtout, on va voir quelques particularités pour que les miop prennent plus de forie et peuvent également faire des tropies. D'accord ? Aller chez un forie, il fait une exophorie parce que le miop n'accommode pas. Tout simplement, on recommande, on converge. le miop n'accommode pas, donc il a plus de tendance à faire des exophories. L'intérêt de la correction précoce et totale est d'éviter la condition des troubles de la motricité et de la vision binoculaire. Bien sûr, toute forie, toute tropie peut être compliquée d'un trouble de la vision binoculaire. Donc, les miopes n'accommodent pas, ils risquent de faire plus d'exophorie, d'où l'intérêt de corriger cette miopie avant que ces troubles s'installent et affluencent la vision binoculaire. Ensuite, le message j'ai envie de tenir, c'est que la correction par lentilles en augmentant l'effort accommodatif avance la sensation de préjuice chez le miope et favorise la convergence limite les risques d'exophorie. Donc, lorsqu'on va corriger ce miope par des lentilles, on va diminuer le risque d'exophorie. Il est corrigé, donc il va accommoder. Par contre, il va accommoder d'une manière importante et ça va favoriser la sensation de la préjuice par rapport à un miope plan corrigé. Maintenant, les miopes ne font pas rapidement de préjuice mais lorsqu'ils sont corrigés, surtout avec des lentilles, ils vont accommoder un peu plus et ça va avancer la sensation de la préjuice. Dans la miope les miope fortes, les miope fortes, par contre, le ponctum romantum est très près de l'oeil. Le ponctum romantum est très près de l'oeil. Dans ce cas, l'enfant, le chichou comme le ponctum romantum est très près de l'oeil, il va faire un effort de convergence. Moi, j'ai un effort, c'est pas pour accommoder, mais le ponctum romantum est vraiment trop près dans les miope fortes. Et là, les enfants vont faire plus d'esotropie. Donc, retenez, les miope faibles à modérer, les miope peuvent faire des insuffisances de convergence et des exotories. Et dans les miope fortes, les enfants peuvent faire même des isotropies. D'accord ? C'est pas un strabisme accommodatif. L'astrabisme accommodatif, c'est l'hypermétropie. Mais ça, c'est plutôt un strabisme qui est dû à une hyperconvergence. Donc, le miope retire ses lunettes pour bénéficier du grandissement de l'image sans accommoder au prix d'un grand effondre de convergence lorsque celui-ci dépasse les capacités du patient, une exotorie tropie s'installe. Donc, tous ces troubles, l'exotorie, la suffisante de convergence et l'isotropie peuvent se voir à cause des particularités de la vision et du manque d'accommodation du miope. Le miope accommode trop peu ou presque pas. D'accord ? Deux points de vue examen clinique, donc l'examen doit être complet. L'interrogatoire, bien sûr, on recherchera des antécédents familieux, on recherchera une angliopie, extra-mise associée et le miope est attaché plus que d'autres à ses lentilles de contact pour l'esthétique et la régloration visuelle. Vous allez trouver que les miopes demandent beaucoup une correction par des lentilles, ils sont très, très contents par le temps de lentilles de contact. Donc, l'interrogatoire doit être encore de la réfraction. La baisse d'actualité visuelle ne doit pas toujours être mise sur le point d'évolution de l'église. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter à demander une cyclopégie. Alif, on demande une cyclopégie chez le miope parce qu'il peut y avoir des spasmes d'accommodation chez le miope. Un spasme d'accommodation dans quel est une cyclopégie tu vas enlever ce spasme d'accommodation. Surtout, surtout chez les enfants. Un enfant à un réfractomètre, tu as un moins deux. De partenariat à un psychopégie, un plus trois. Donc, n'hésitez pas à faire des réfractions sur le cyclopégie, surtout chez les enfants parce que c'est très important. Un système au moins deux, il n'est que vous avez enfoncé et agravé encore ce spasme d'accommodation avec des douleurs plus importantes, et c'est pas les plus importantes. Par contre, les kenenshi, tu relâches son spasme d'accommodation, même s'il ne tolère pas le plus 1 ou le plus 0,75 de Shachou Elu, il suffit de lui donner une goutte de ce qui est à colle le soir pendant deux semaines. Ça va relâcher son spasme d'accommodation et ça va lui permettre de vivre avec une meilleure qualité de vie. D'accord ? il faut savoir combattre les parents et il faut être combattu et les enfants ils ont une plasticité cérébrale très très importante. avec l'alèche, ça a été dit les résidents qu'il y a de moins 8 fi'il ou plus 1 fi'il en l'okhra. C'est une grosse trabique, je n'ai pas l'okhra. Il faut l'articorrection en type de table. Est-ce qu'il va la tolérer ? Oui. Qu'est-ce qu'il peut ne pas tolérer ? La lourdeur du verre. Il n'est pas compensé par un verre qui est aussi lourd. Donc on va prescrire des verres particulièrement amassis. mais il ne faut pas hésiter à corriger totalement les enfants et à corriger du mieux les enfants. La plasticité cérébrale elle est très très importante. À l'âge de 11 ans ou de 12 ans, il faut que j'ai de moins 8 plus 1. Ça y est, vous serez limité à moins 2, moins 3, 0. alors que à moins 8 plus 1 vous pouvez vraiment lui sauver son oeil et corriger totalement son ombliopie. Donc il y a des tables des abatts. Donc les acuités visuelles sont corrects. Un à 10e ça correspond à 0.25 dioptries. Un à 20e c'est au-delà de 3 dioptries. Mais devant une discordance marquée n'hésitez pas à faire des cycloplégies parce qu'effectivement il peut y avoir un espace d'accommodation associé. Il ne faut pas trop se fier à ces abatts. La correction de la myopie. L'âge de début de la myopie se situe entre 5 et 10 ans. La correction de cette myopie débutante se fera d'abord par des lunettes. Elle doit être complète, la mieux supportée sans tomber dans la surcorrection. Évitez de surcorriger les myopes. C'est vraiment malheureux de surcorriger un myope. Et franchement il y aura beaucoup de myopes qui sont surcorrigés. Donc l'homme il n'hésitez pas à faire des schéoscopies et de corriger un myope. Certains myopes selon schéoscopies il y a une correction de tâches et anglophores où elle a beaucoup vous pouvez sous-corriger un peu avant une correction subjective. On sert à d'abord 10 000 pour chacun. Chaque de la stigmatisation en plus d'entre nous on a une option que la myopie n'hésitez pas à donner une correction optimale. La surveillance se fait tous les 6 mois. L'examen initial va être complet avec vérification n'oubliez pas de l'orthoporie et de la stigmatisation qui m'en prennent la stigmatisation 2 tiers des anétropies sphériques peuvent être associées à un stigmatisme et d'autre part les myopes font beaucoup surtout sinon ne se sont pas corrigés à temps font plutôt beaucoup de fories d'insuffisance de congé de régence et probablement d'autropie également. Donc il est impératif de faire une schéoscopie ça je pense que vous l'avez retiré et bien sûr la schéoscopie nous permettra d'examiner le fondant n'oubliez pas que la myopie c'est une pathologie de tous les globaux de l'arbre ce n'est pas uniquement un trouble de la réfraction. Le test rouge-verre tapons le test rouge-verre les myopes doivent voir mieux en rouge il s'y permettra de voir mieux en vert à lèche pour ne pas surcorriger la partie toute antérieure de la rétine voit plutôt le rouge la partie toute postérieure de la rétine voit plutôt les ondes vertes comme si vous avez les ondes juste à la rétine le rouge est sur l'eau ou le vert est sur la fin pour ne pas surcorriger un myope donc l'image est vraiment la partie la plus antérieure de la rétine donc c'est pour ça que nos myopes doivent voir mieux en rouge et les hypermétroques doivent voir mieux en vert donc la mieux fichée l'adolescent c'est à peu près la même chose une première correction complète chez un adolescent qui n'a jamais porté des lunettes peut ne pas être supportée pour le travail de près car il est habitué à lire sans exercer sans l'acomotation les myopes il défend les hanibas alors il voit trop bien le près d'ailleurs qu'il a tiré en main des surtout de enchanté réfractif il n'est pas seul donc il ne va de près il est très content de sa vision de près surtout avec l'âge bien sûr à 35-37 ans vous lui enlevez cette vision de près il risque d'être malheureux d'accord donc il saura se prendre en plus confortable avec des meurs plus faibles donc on peut se corriger un peu un adolescent la fin de l'adolescence peut-être le début du mur qui se manifeste volontiers chez les sujets suivants des cursus universitaires chargés le travail de près est incriminé comme cause de cette myopie c'est classique avec les étudiants notamment les étudiants en médecine il commence à développer sa myopie avec le début des études médicales donc c'est un phénomène qui est dû au facteur opéromone et à la fondation excessive donc la myopie faible moyenne est à l'âge adulte le plus souvent stabilisée donc c'est la courbe à l'âge adulte la myopie se stabilise et après avec l'âge elle peut même basculer vers l'hypermétropie et des troubles de la motilité peuvent modifier la correction finale chez l'adulte une exoporie peut bénéficier d'une légère surcorrection pour stimuler l'accommodation en convergence et une exoporie sera plus confortable avec une sous-correction d'accord ensuite la myopie forte il ne faut pas oublier que la myopie forte c'est une maladie de tout le bleu oculaire donc voilà un exemple de strabis de chez la myopie forte sur le syndrome de l'œil lourd surtout les myopies peuvent développer des hypotropies c'est le syndrome de l'œil lourd c'est un syndrome qui est vraiment lourd donc faire chouer des équilibres verticaux et des strabisonnodes convergent n'hésitez pas à s'adresser à un strabologue pour les réparer c'est des chirurgies qui ont un excellent pronostic ensuite les troubles de l'octomotricité l'examen de la coronée donc la transparence la pachymétrie comment la pachymétrie chez les myopies elle est ? c'est bien ainsi elle est diminuée donc la mesure de la position intraoculaire doit être particulièrement vigilant parce qu'elle doit être toujours corrigée par rapport corrélée à la pachymétrie un chiffre de tonus à 18 mm de mercure chez un myop doit être très alertant à l'armement alors 18 mm chez un myop pour le belcom notre louche les baisseaux il faut le corrélée à la pachymétrie il faut demander un champ visuel c'est un peu difficile d'interpréter le champ visuel et la trombe les scotones de la fraction surtout chez les myoportes interpréter les papilles c'est encore plus difficile chez un myop à cause des anomalies de la papille quel est le meilleur examen pour détecter un glucop chez un myop ? bravo le cortex corduolaire maculaire parce que bien sûr s'il n'y a pas d'atrophie maculaire de vos bras l'associé mais ça reste le plus viable pour détecter un glucop chez un myop après le champ visuel l'examen de la papille sont peu fiables et le genre de tonus qui doit être corrélée à la papille n'est pas facilement interprétable également ensuite le glucop du myoport donc la cataracte du myoport c'est une étiologie classique de cataracte unilatérale de cataracte compliquée les complications étiliennes bien évidemment les genoux des chorédiens les lentilles de contact peuvent également être mal de l'arrêché le bloc donc équiper pour finir équiper une myopie c'est probablement le premier geste d'apprentissage d'un praticien encore en contact sa simplicité ne doit pas faire oublier ses spécificités examen opthémologique complet systématique surveillance est-ce que c'est clair ? c'est simple je pense que c'est la métropie la plus fréquente il ne faut pas hésiter à corriger la myopie une correction totale ou une petite sous-correction associée pour laisser une petite accomodation ne pas hésiter à faire une skiascopie pour démasquer la stade d'accommodation associée corriger rapidement la myopie c'est important pour éviter les horribles et tropies associées vous n'oubliez pas qu'il peut faire un trouble de convergence associée il peut nécessiter une rééducation merci